... A 39 ans, peut-il réussir l'impossible ? Il y a 3 ans, il était anonyme. Il y a 1 an, il lançait son mouvement. Aujourd'hui, il fait figure de favori. Mais il reste une énigme. Qui est-il ? Les incrédules blâment un gourou sans ossature, fils de François Hollande et de Narcisse. Les fidèles vantent la vision, le charisme, l'aplomb ou le réalisme. Où va-t-il ? La rupture ou l'arrangement ? La demi-mesure ou la marche en avant ? Le libéral ou le socialiste ? C'est le moment de la clarification. Voici l'émission politique avec Emmanuel Macron. Bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Et bonsoir Léa. Et bon retour. Bonsoir David. Bonsoir à vous Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. On va essayer de percer votre énigme de mieux. Vous cernez ce soir. On a un peu plus de 2 heures ensemble. Le sommaire. Dans un instant vous répondrez à François Langlais sur votre programme économique. Bonsoir François. Vous partirez ensuite en immersion sur le thème du chômage et de son traitement social. Puis le point d'interrogation. Ce sera le moment de l'invité surprise. Petit indice. Il a à peu près le même âge que vous. Place aux Français ensuite. Un chauffeur Uber. Une professeure d'histoire. Et un maire en Guyane. Ce sera avec vous Karim Rissouli. Bonsoir Karim. Et viendra alors le débat, le duel très attendu puisque c'est le fidèle, parmi les fidèles de François Fillon, Bruno Retailleau qui viendra vous interpeller. Et pour conclure, ce sera le moment du verdict. On verra ce que vous qui nous regardez avez pensé d'Emmanuel Macron ce soir grâce à notre enquête en temps réel à RIS Interactive. Vous pouvez bien sûr réagir directement via France Info. Certains de vos tweets seront comme chaque semaine publiés. Et puis bien entendu, à la fin de l'émission, c'est Jarlene Vanhoenacker qui viendra vous asticoter avec sa carte blanche. Bonsoir à vous, Jarlene. Et on commence par les questions sur le vif. Qui êtes-vous ? Où voulez-vous vraiment emmener la France ? Et aussi l'actualité en Syrie. Emmanuel Macron, il y a deux jours, plus de 30 enfants, 30 enfants au moins en Syrie. ont été gazés, sont morts gazés après un bombardement imputé à Bachar el-Assad. Même Donald Trump a changé de position sur la Syrie. Il parle désormais d'affront à l'humanité et n'exclut plus une frappe, une intervention en Syrie. Faut-il intervenir en Syrie contre Bachar el-Assad pour faire cesser ses crimes ? Bachar el-Assad n'en est pas son premier crime. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et sur ce plan-là, il faut reconnaître que la France a toujours fait preuve de beaucoup d'exigences. contrairement à de nombreux autres grands pays. Donc oui, Bachar el-Assad est un criminel. Oui, il y a déjà eu en 2013 des crimes aux armes chimiques. Et il semble, moi je suis toujours prudent parce que les faits sont en train d'être vérifiés, et je pense qu'une enquête internationale est en train d'être dépêchée. Mais si c'était confirmé, c'est gravissime. Donc oui, il faut une intervention. Maintenant, ma préférence... Il faut une intervention ? Internationale. Et ma préférence, c'est bien qu'il y ait une intervention sous l'égide des Nations Unies. Une intervention militaire ? Une intervention, je vais y venir, une intervention militaire. Comme vous le savez, il y a une coalition de plus de 60 États qui aujourd'hui est impliquée sur le terrain. Contre Daesh aujourd'hui. Là, on parle d'une intervention militaire contre Bachar el-Assad. Principalement contre Daesh. La France a voulu en 2013 mener une intervention contre le régime de Bachar el-Assad. A l'époque, elle n'a pas été suivie par les Américains, elle n'a pas été suivie non plus par les Britanniques, malgré la volonté de David Cameron. Donc aujourd'hui, si ces faits sont confirmés, il est indispensable en effet d'agir fortement. Vous dites que cette même coalition doit se retourner contre Bachar el-Assad ? De le faire dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Voilà ce que je souhaite. Pardonnez-moi, dans le cadre d'un mandat de l'ONU, ça veut dire convaincre la Russie ? La Russie mettra son veto ? Je n'en suis pas sûr d'abord. Je n'en suis pas sûr. Ça veut dire, si besoin était, que nous avons besoin, aujourd'hui, d'avoir un dialogue extrêmement exigeant avec la Russie. Oui. Et donc, vous l'avez noté, dans cette campagne, il y a beaucoup de candidats qui sont complaisants avec la Russie. Moi, je ne le serai pas. Qui ? François Fillon, Mme Le Pen, M. Mélenchon. La Russie, c'est une puissance régionale importante. Nous devons parler avec elle, mais elle n'a pas nos valeurs ni nos préférences. Et donc, nous devons l'avoir autour de la table. Parfois, c'est aussi en face. Ce n'est pas toujours à côté. Mais autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous devons convaincre tout le monde. Je ne suis pas persuadé, pour ma part, que la Russie mettra un veto. Je souhaite très profondément qu'il y ait une résolution au Conseil de sécurité. Emmanuel Macron. On essaie de bien comprendre. Vous nous dites, ce soir, il faut une intervention militaire pour déloger Bachar el-Assad du pouvoir en Syrie. Je dis, il faut une intervention pour sanctionner ce qui a été fait. Je dis... Ça veut dire quoi ? Pardonnez-moi. Ça veut dire quoi ? On tape qui ? On tape quoi ? Si les faits, une fois que les faits sont établis, prouvés, il faut sanctionner à l'origine. Ce qui avait été voulu en 2013 et qui n'avait pas été fait. Deuxième chose, nous avons une priorité... Mais pour que ça soit clair, on bombarde les palais, on bombarde les installations militaires... Attendez, pour que ce soit clair, il faut qu'on ait l'origine des faits. Donc je vais être très clair avec vous. Un, l'enquête doit dire quelle est l'origine. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une sanction. On ne peut pas laisser ce qui s'est passé sans sanction. Deux, il est notre priorité en Syrie, c'est la lutte contre Daesh et toutes les formes de terrorisme islamiste. C'est la priorité des priorités. Alors est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non, justement, et je vais y venir. Donc nous devons, dans ce cadre, travailler avec toutes celles et ceux qui luttent contre ces forces, y compris les Russes. Plus marginalement qu'ils ne le disent, mais aussi avec eux. Mais c'est notre priorité absolue parce que ce sont eux qui ont attaqué notre population. Et troisième point, nous devons construire une solution politique inclusive en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons construire la transition en Syrie pour un nouveau régime. Et je le dis avec beaucoup de force. Sans Bachar el-Assad ? Il faut construire la sortie de Bachar el-Assad, oui. Ça fait cinq ans qu'on le dit. Cette solution, non, parce qu'on a refusé tout contact. Et je pense que là-dessus, mon désaccord avec un moment, ce qui a été la ligne française, était de dire le préalable à tout, c'est de ne pas discuter avec Bachar el-Assad. Or, le pire des risques dans cette région, on l'a déjà vécu avec l'Irak, on l'a vécu ailleurs, c'est ce qu'on appelle un État failli. Notre priorité, ce sont les terroristes. Donc on doit d'abord les éradiquer, on doit ensuite construire une transition politique, sortir Bachar el-Assad du jeu, mais dans un premier temps, cette transition se fera avec lui. Je n'ai pas tout à fait compris, Emmanuel Macron, parce que vous dites notre priorité. Il faut parler à Bachar el-Assad pour lui dire de partir, c'est ça ? Il faut travailler avec ses représentants pour pouvoir, en effet, le sortir du régime syrien. C'est indispensable. Vous dites notre priorité, c'est de lutter contre le terrorisme. Mais attendez, ni vous, ni moi, personne autour de cette table n'a la solution politique d'après Bachar. Je vais être simple, c'est très sympathique sur une table à Paris de dire, il faut supprimer Bachar el-Assad. Il a fait des crimes contre l'humanité manifestement, des crimes graves, il s'agit de les établir. En tout cas, il a fait des crimes dont il devra répondre devant la justice internationale. Mais aujourd'hui, si je vous dis, il faut purement et simplement sortir Bachar el-Assad. C'est ce que vous nous avez dit ? Non. À partir du moment où l'enquête a établi sa responsabilité, il faut l'éliminer du pouvoir ? Je vous dis plusieurs choses. C'est ce que vous avez dit ? Non. Il faut être très précis en la matière. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, un, si responsabilité est établie, elle nécessite sanction. Deux, ma priorité, c'est la lutte contre le terrorisme en Syrie, avec toutes celles et ceux qui contribuent à cette lutte. Trois, ma volonté, c'est en effet la sortie du pouvoir de Bachar el-Assad, mais pas au prix de l'instabilité en Syrie. C'est très précis. C'est compliqué à faire, sinon ça aurait été fait. Je suis en désaccord avec celles et ceux qui disent, il faut tout de suite éradiquer Bachar el-Assad si on n'a pas d'autres solutions politiques. Et donc, il faut la construire. La construire avec toutes les parties autour de la table, c'est-à-dire l'ensemble des États arabes, l'ensemble des forces en présence en Syrie. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est la ligne d'exigence qui sera la guerre. Autrement dit, quand vous dites, je suis pour une opération militaire, si la responsabilité de Bachar el-Assad est avérée, ça n'est pas forcément une opération qui vise à le chasser du pouvoir. Mais une opération militaire, si elle n'est pas inscrite dans une feuille de route diplomatique et politique, elle ne règle aucun sujet. Vous savez, si on devait en douter, je vous recommande de regarder ce qui s'est passé en Irak, où c'est exactement ce qu'on a fait avec Saddam Hussein, et on a créé une situation pire encore, où ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy et François Fillon il y a quelques années, en Libye. Le résultat, ça a été quoi ? On a chassé en effet un tyran, et on a eu derrière quoi ? Les lois de la jungle, et le chaos, du chaos et des nouveaux risques. Donc voilà, c'est en effet compliqué, c'est très compliqué, il faut être sérieux, il y a le réalisme, il y a les principes, je pense qu'on peut concilier les deux avec rigueur dans le temps, comme je viens de vous le dire, mais ma position c'est celle-ci, et elle est claire. Emmanuel Macron, vous serez peut-être, si les Français le décident, président de la République dans un mois. Et pourtant, il y a cinq ans encore, personne ne vous connaissait, jusqu'à ce qu'un homme vous mette le pied à l'étrier, un homme vous nomme conseiller à l'Elysée, un homme vous nomme ensuite ministre de l'économie à Bercy. Cet homme, c'est François Hollande. Et pourtant, vous ne cessez, depuis que vous êtes entré dans cette campagne, vous ne cessez de le mettre à distance. Votre bilan ensemble, pendant quatre années au pouvoir, est si mauvais pour que vous ayez tellement de mal à l'assumer ? Mais j'assume tout. Je vous rassure, j'assume tout. Je n'ai, contrairement à beaucoup, jamais manqué de respect à François Hollande, ni à l'homme, ni à la fonction. Il m'a fait confiance en 2012, et moi-même, j'ai pris une décision personnelle pour devenir conseiller. Je l'ai été pendant deux ans. J'ai sans doute donné des bons conseils, je l'espère. J'étais en désaccord dès le début avec certaines choses. Je l'ai dit. Et parfois, ça s'est d'ailleurs su. L'expression « Cuba sans le soleil » m'a longtemps poursuivi pour certaines taxes que je ne partageais pas. Je souhaitais qu'on aille, par exemple, plus fort sur l'Europe. Il y a d'autres choses que j'assume totalement. J'ai conseillé des choses. Mais si vous assumez tout, pourquoi est-ce que vous vous présentez comme le candidat de la rupture ? Pourquoi vous n'assumez pas d'être l'héritier, finalement, de François Hollande ? Le candidat de la rupture, c'était Nicolas Sarkozy, en 2012, qui avait fait toute sa carrière avec Jacques Chirac. Moi, vous me parlez des cinq dernières années. Ma carrière, je l'ai faite avant. Je suis quelqu'un qui a travaillé dans le public, dans le privé. Vous me parlez des cinq dernières années. Votre carrière politique, elle se résume à votre travail aux côtés de François Hollande. Exactement. Mais je vais vous dire très clairement. Donc là, j'ai été conseiller pendant deux ans. Conseiller ? Moi, je n'ai jamais demandé à un conseiller de mon cabinet d'assumer mes responsabilités. Comme je n'étais pas d'accord avec tout, je suis parti. J'ai dit non une première fois à François Hollande. Je suis parti avec le même respect, avec tranquillité. Pas pour avoir des gages dans la République, pas pour avoir des cadeaux. Je suis parti parce que j'avais des désaccords et je voulais reprendre ma liberté. J'ai ensuite été rappelé. Je suis devenu ministre. Qu'est-ce que j'ai fait comme ministre ? J'ai dit les choses dès le début. Et la même chose que ce que je dis aujourd'hui sur les 35 heures, la réforme économique. J'ai pu conduire des réformes avec soutien. Et puis, nous avons eu des désaccords. Je les ai dit très clairement. J'étais pas d'accord avec l'absence de réforme économique qui allait plus loin. Je n'étais pas d'accord avec la déchéance. Je n'étais pas d'accord avec la politique européenne. On va en parler. Et donc, mais je vous explique le fil des choses. Moi, j'essaie de comprendre parce que vous dites, vous dites, je suis, je prends mes distances. Et donc, juste pour terminer, mais j'ai pris mes distances à ce moment-là. Parce que contrairement à beaucoup, moi, je n'ai pas été un tireur couché. Quand je n'étais pas d'accord, j'ai créé mon mouvement politique En Marche. Et permettez-moi de vous le dire, ce soir, je suis avec vous. J'aurais dû être à Amiens pour en fêter le premier anniversaire. Ça fait un an, jour pour jour, quasiment, heure pour heure, qu'En Marche a été créé. Emmanuel Macron... Et ensuite, j'ai quitté le gouvernement et la fonction publique. J'ai dit non. J'ai quitté, je suis parti parce que j'avais des désaccords. Ça, vous le répétez tout le temps. Mais vous cassez le clivage gauche-droite. Vous affirmez cela. Et pourtant, quand on voit tous les gens qui vous rejoignent, tous les hommes politiques qui vous rejoignent, pardonnez-moi, il y a très peu, voire aucun poids lourd de la droite. En revanche, il y a tout le gouvernement de François Hollande, de Jean-Yves Le Drian, à Manuel Valls, à Jean-Marie Le Gouen, à Jean-Marc Ayrault. Alors, comment vous décollez l'étiquette d'héritier de la Hollandie quand vous avez tout le gouvernement de Hollande qui vous soutient ? Mais alors, d'abord, un, j'écoutais encore ce matin Michel Sapin et j'ai entendu qu'il soutenait Benoît Hamon. Oui, il y en a un seul. Et c'est le plus fidèle des fidèles. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas prononcés. Bon. Donc, ne simplifiez pas les choses à outrance. La deuxième chose, j'ai surtout beaucoup de femmes et d'hommes. J'ai plus de 230 000 adhérents aujourd'hui et beaucoup qui sont les forces vives, qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, qui viennent de la droite, qui viennent aussi de la société civile. Tout ne se réduit pas à une société politique que vous connaissez depuis 30 ans. Et puis, vous savez, il y en a beaucoup qui viennent dire, alors qu'on ne leur a rien demandé. Moi, j'en suis. Moi, je trouve ça bien, finalement. Les mêmes qu'il y a 2 mois, 3 mois. Vous disiez, ce truc-là, c'est une facétie, c'est une aventure ridicule, le clivage droite-gauche est indépassable. Donc, je ne suis dupe de rien. Ils sont qui sont de gauche. Eh bien, il y en a beaucoup aussi qui sont de droite. Hier, à mon QG, il y avait plus d'une cinquantaine, vous savez, de jeunes politiques et fonctionnaires qui sont de droite, qui étaient derrière Alain Juppé et qui me rejoignent. Et il y en a tous les jours comme ça. Alors, l'une des grandes interrogations. On rebondit là-dessus, Emmanuel Macron. Pour être très clair, vous savez, le renouvellement, il est là. Il contrarie la société politique. Eh bien, on va en parler. Moi, je ne compte pas les bulletins de vote. Donc, tous ceux qui disent « je soutiens, je vote pour lui », formidable. Je prends. Mais je ne gouvernerai pas avec ceux qui ont gouverné. Eh bien, justement, mais l'une des grandes interrogations qui vous entourent, c'est celle de votre future majorité si vous êtes élu. Il y aura sûrement un effet de souffle si vous gagnez pour les candidats de votre mouvement. Mais d'abord, est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous infirmez que vous tentez une sorte d'union nationale ? Le canard enchaîné a écrit il y a deux jours que vous essayiez de convaincre Christian Estrosi, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand pour leur proposer une union de 18 mois sur les premières réformes. Et vous l'avez rencontré, Christian Estrosi, il y a quelques jours. Alors, non, je n'ai pas... Je n'ai jamais fait cette proposition. Il se trouve que je connais ces trois responsables politiques. Mais je n'ai eu aucun contact politique à court terme, ni avec Valérie Pécresse, ni avec Xavier Bertrand, même si j'ai très bien travaillé. Vous savez, il faut... Ça, ça se construit le jour d'après. Il ne faut pas être présomptueux dans la vie. Là, moi, je veux convaincre sur le renouvellement politique de fonds que je porte, celui clair sur l'Europe, la réforme économique et sociale, la libération des énergies, l'émancipation des individus, puis en même temps les justes protections. Et on verra dans quelles conditions tout cela se fait. Ce qui est sûr, c'est que je ne reproduirai pas, je pense, le travail inachevé en 2002, qui a consisté à ne pas vouloir reconnaître que face au Front National, il fallait construire une union plus large. D'accord. Ça se construit après, c'est ce qu'on retient. Moi, je suis favorable à ce que toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de faire puissent être présents dans ce renouvellement de la vie politique. Mais, entendons-nous bien, En Marche, ça n'est pas une recyclerie. Ça n'est pas une grande déciveuse. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes qui, d'ailleurs, hier, étaient comptes, qui vont arriver, de gauche ou de droite, qui vont dire, finalement, moi, j'en suis pour continuer à gouverner ou avoir un poste. Non. C'est sur un projet auquel ils adhèrent. Quant à Christian Estrosi, j'ai été le voir, de manière républicaine, parce qu'il préside une région. À chaque fois, moi, que je me déplace, je préviens tous les responsables politiques. J'ai été le voir. Il a été sifflé la veille par son propre camp politique, ce qui montre quand même la grande fatigue dans laquelle nous vivons. Moi, je ne fais siffler personne, ni même le Front National. J'ai été le voir. On a passé un quart d'heure ensemble. J'ai toujours bien travaillé avec lui. Ça n'enlève rien à nos différences. Mais ça ne va pas plus loin pour l'instant, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous pouvez nous dire, Emmanuel Macron, quelle cohésion peut avoir une majorité ? On va découvrir la galaxie Macron qui va de Robert Rue à des Chirakiens comme Dominique Perben, à des libéraux comme Alain Madelin. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, j'ai mon programme. Tous ceux qui soutiennent mon programme, ils seront derrière mon programme. Mais un quinquennat, ce n'est pas seulement un programme. Il y a des imprévus, il y a des crises financières, il y a des attentats. Alors, quelle cohésion ? Il n'y a personne, dans la petite galaxie que vous avez joliment mise devant nous, personne là n'est député ni n'aspire à l'être. Aucun. Personne là ? Non mais là, il n'y a personne, je regarde, il n'y a personne qui est aujourd'hui membre de l'Assemblée nationale ni qui aspire à l'être. Il y aura des reflets de ces tendances. Ça, ce sont beaucoup aussi des individus. Des individus. Donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui, en effet, de manière très large, ont dit qu'ils soutenaient plutôt mon projet qu'un autre. Encore une fois, je ne trie pas les bulletins de vote. Ensuite, quelle est la cohérence ? Ce que je porte, c'est une alternance profonde, pas le tic-tac droite-gauche. Moi, je ne dis pas aux gens, je vous promets la grande revanche. Avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir. On va tout massacrer de ce qui s'est fait pendant 5 ans. Ça, c'est ridicule. Mais je dis pour la première fois, je veux faire venir des gens de la société civile à la vie politique, de manière large, au moins la moitié de mes parlementaires. Et puis, je veux réconcilier des familles politiques qui partagent les mêmes valeurs, la même volonté de faire et qui ne travaillent pas ensemble à cause de la ligne Maginot qu'on a mise dans notre vie politique. Qui partagent les mêmes valeurs jusqu'à un certain point. Non, mais je vais vous dire lesquels. Les sociodémocrates, les écologistes raisonnables européens, le centre, le centre droit, les gaullistes sociaux, la droite libérale, sociale et européenne. Eh bien, vous voyez, ces familles politiques, elles sont largement d'accord sur l'Europe. Elles sont beaucoup plus d'accord sur l'Europe que d'ailleurs au sein d'un parti. Elles ont beaucoup plus à voir sur l'Europe. À tous, hein, M. Macron. Non, mais ces familles politiques, les gens qui me soutiennent, moi, dès le début, le 6 avril, je dis, on sera pour une Europe exigeante, une Europe qui protège, mais on est européen. Pardon de vous le dire, mais quand vous soutenez François Fillon, vous soutenez quelqu'un qui a voté contre Maastricht. Il n'est pas européen comme je le suis. Oui, mais entre l'Europe réaliste et gaulliste de Dominique de Villepin et celle fédéraliste de Danny Cohen-Bendit, il y a un monde. Les deux vous soutiennent, il y en a un des deux qui va être floué. Non, parce que moi, j'ai été très clair sur l'Europe. Je ne suis pas un fédéraliste, mais je suis pour une Europe des cercles multiples, de l'efficacité. Et donc, les deux s'y retrouvent. Aucun n'a sa vision pure, mais les deux disent, OK, c'est clair ce qu'ils proposent sur l'Europe. Je l'ai dit dès le 6 avril, je l'ai rappelé à chaque fois. Est-ce que vous pouvez... La même chose sur la réforme économique et sociale. Il y en a qui voudraient un peu plus ou un peu moins, mais ils sont tous d'accord pour faire des réformes profondes dans notre économie, pour libérer les énergies du secteur privé. Ils sont d'accord aussi pour dire améliorer les choses, rentrer dans le 21e siècle. C'est certes permettre... Tout le monde est d'accord là-dessus. Non, pardon de vous le dire. Mais attendez. Moi, j'ai été ministre. Je me suis battu contre une partie de la gauche qui est totalement contre ces réformes. Totalement. Et d'ailleurs, ce qui a conduit ce quinquennat largement à rater, en tout cas à ne pas être expliqué ou à être empêtré, parce qu'une partie de la gauche ne le voulait pas. Pour que les choses soient claires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le profil des députés ? Vous ne dites qu'aucun de ceux-là ne sera député. Sur ceux qui sont issus de la société civile, sur ceux qui viennent d'autres parties, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ceux qui seront vos députés. Alors, je vais vous dire. Moi, j'ai fixé des règles. Il y a cinq règles. Le renouvellement. Au moins la moitié de ces députés, ce sont de nouveaux visages. Ils viennent de la société civile. C'est ma promesse et j'en serai le garant. Deux pluralismes politiques, c'est-à-dire sur l'autre partie qui sont des responsables politiques, peut-être déjà députés ou autres, ce ne seront pas justement des socialistes. Il y aura des gens qui viennent du parti socialiste peut-être, mais pour une partie, ce qu'elles représentent et qui sont des réformateurs, il y aura des gens du centre, il y aura des gens de la droite, il y aura des gens du parti radical, il y aura des écologiques. Ce n'est pas très clair. C'est très clair. C'est que vous avez des gens qui n'ont pas d'engagement politique, vous avez des gens qui en ont. Oui, mais on a envie de savoir, vu que vous cassez le système, on a envie de savoir qui sera avec votre gouvernement. Alors, attendez. Qui ? Le gouvernement ou le Parlement ? Le Parlement. Alors, le Parlement. Puis, il y aura du gouvernement également. Je ferai les deux, ne vous inquiétez pas, parce qu'on fera les deux. D'abord, on fera un gouvernement. Ensuite, il y aura six semaines pour les élections. Le Parlement, de manière très concrète, j'ai une commission nationale d'investiture, présidée par Jean-Paul Delevoye. Vous parliez de poids lourd, c'est un terme qui n'est jamais très plaisant. C'est un poids lourd de la droite. Il a été ministre à plusieurs reprises de Jacques Chirac et il a été président... Dans le passé, c'est un poids lourd du passé. Oui, enfin, tous les poids lourds sont du passé, pardon de vous le dire. Ah bon ? Tous les poids lourds sont du passé, parce que les poids lourds de demain, vous ne les connaissez pas. Mais oui, les poids lourds... Et vous, vous êtes où, du passé ou du demain ? Mais la preuve en est, vous savez, dans cinq ans, vous aurez peut-être un candidat devant vous, vous ne le connaissez pas, et j'espère que j'aurai eu le bonheur de le nommer comme ministre. Mais pourquoi vous ne dites pas qui ? Pourquoi vous ne dégouez pas certains de ces idées ? Non, mais je vous dis, cette commission, je vous explique la méthode, c'est important. Par transparence, ce n'est pas le fait du prince. Il a une commission. Il va regarder donc le renouvellement. Il va regarder le fait qu'il y ait du pluralisme politique. La probité. Moi, je ne parle pas d'une loi pour dans cinq ans. Je n'investirai personne qui a un casier judiciaire ou qui a une peine d'inéligibilité. Quatre, la parité et la mixité. Et cinq, l'adhésion au projet qui est le mien et les six chantiers présidentiels. Là, c'est très simple. Les parlementaires, voilà, les premiers, ils ont été investis aujourd'hui, ils sont derrière vous. Vous les avez là. Vous avez là, c'est-à-dire ? Alors, on reconnaît Jean-Michel Fauvergue. Alors, vous avez M. Fauvergue, voilà. Il y a quelques semaines, il était patron du RAID. Il a été policier toute sa vie. M. Fauvergue, vous voyez, j'espère qu'il sera élu député. Eh bien, s'il est député demain, il n'aura rien à envier à Eric Ciotti pour vous parler des questions de sécurité. Rien du tout. Et vous pourriez mettre quelqu'un derrière au gouvernement ? Mais je pourrais tout à fait mettre quelqu'un derrière aussi au gouvernement. Mais alors qui ? Vous en avez plusieurs. Alors, attendez. Après, vous avez Mme Toutupicard qui est là aussi. Non, mais on ne va pas faire tout le monde, pardonnez-moi. On ne va pas faire tout le monde, mais pour vous donner la variété, ce que c'est la société française. Vous avez un grand universitaire sociologue. Vous avez une directrice adjointe de Centro-Hospitalier à Toulouse. Qui au gouvernement ? Emmanuel Macron. Vous avez un agriculteur dans la Creuse. Vous avez une avocate de la région Île-de-France. Qui va gouverner avec vous ? Là, je vous réponds sur une DRH. Voilà, vous avez de la variété française. Vous avez donc des nouveaux membres de notre Parlement demain, je l'espère en tout cas, des candidats aux législatives qui sont là. Ce ne sont pas des députés Internet. Ils sont là en chair et en os. Vous pouvez aller les toucher, s'il vous plaît, et les voir. Bon, comme on a besoin d'être précis avec vous, sauf mon respect, après avoir fait la variété de vos soutiens, est-ce que quelqu'un comme Jean-Yves Le Drian fera un bon Premier ministre pour être ministre ? Pour être très clair, pardon. On va être très clair, pardon. Non, mais on va être très clair. Ça, c'est la prérogative d'un président de la République élu. Donc, si les Français me font confiance et que je suis élu président de la République, je formerai un gouvernement d'une quinzaine de membres maximum, qui sera paritaire et dans lequel il y aura pour moitié des femmes et des hommes qui ont une légitimité dans la société civile. Et donc, typiquement, moi, je souhaite nommer un médecin à la santé. Vous voyez, des gens qui ont cette légitimité-là. Jean-Yves Le Drian. Mais je ne vous répondrai pas sur des cas individuels. Ne vous déplaisez ? Parce que vous avez dit, je ne prendrai pas d'ancien ministre dans mon gouvernement, et vous avez dit ensuite, il y aura une exception sur Jean-Yves Le Drian. Non, j'ai dit Jean-Yves Le Drian. Non, non, j'ai dit. Attendez. J'ai dit Jean-Yves Le Drian. C'est un cas très particulier parce qu'en Bretagne, il a mené une initiative politique de refondation de la vie politique qui est exactement ce que je fais. Il a pris des agriculteurs, des gens de la société civile. Il y en a aussi là qui me soutiennent dans sa majorité. Il a pris du centre et de la gauche, mais il a refusé. La gauche qui n'est pas de gouvernement, elle est vert. Mais donc, il y aura des gens de la société civile qui ont une légitimité forte dans leur secteur. Et il y aura des responsables politiques, mais que je choisirai pour leur qualité, leur connaissance des dossiers, et pas parce que ce sont des apparatchiks politiques. On va poursuivre. Voilà.